Que vous soyez un joueur humain, nain, elfe ou démon, le monde de Warhammer sombre chaque jour dans la guerre, loin des contes de fées de notre enfance. Par-delà les frontières de l'Empire se dresse une autre nation humaine. Une nation où l'hiver et la guerre sont deux notions importantes à garder en tête lorsque l'on s'y rend. Mais qui voudrait y aller ? Qui serait assez fou pour braver le climat inhospitalier ou l'attitude des habitants de ce royaume à l'égard des étrangers, foulant cette terre si chère à leur cœur qu'est le royaume du Kislev ? Leur empereur, tombé au combat, a laissé place à sa fille, la légendaire Katharina, la reine de glace. Bien que d'un tempérament froid au premier abord, elle n'hésite pas à charger l'ennemi aux côtés de ses armées fidèles et aussi féroce que l'hiver du Kislev lui-même. Bien que les Kislevites soient unis autour d'une identité forte, il existe pourtant deux peuples bien distincts dans le royaume, mais unis contre les mêmes ennemis. Les Gospodars sont un peuple fier et sédentaire, composant la majeure partie des forces armées du Kislev et occupent les postes les plus importants de cette terre. Politique, finance, armée ou encore politique et militaire, du moins pour les plus riches. Ils sont également les plus présents sur ce territoire et incarnent l'image commune que l'on se fait des Kislevites. Les Ungols quant à eux sont un peuple farouche et nomade et ne fréquentent généralement les autres peuples que lorsque la guerre éclate, comme alliés ou comme ennemis. Experts dans le dressage de chevaux et le tir à l'arc, ils sont parmi les meilleurs archers montés du monde et forment des éclaireurs de choix pour les armées de la reine de glace. Ils arpentent continuellement les frontières du Kislev, traquant sans merci les intrus qui oseraient fouler le sol de leur terre. Et nombreux sont ceux qui ont sous-estimé la puissance de leurs archers et la répidité surprenante de leurs attaques. Et nombreux sont ceux qui les sous-estiment encore, bien loin de comprendre ce qui peut arriver en croisant le chemin des féroces Ungol. Bien que la plupart des impériaux les voient comme rustres, incivilisés ou même ivrognes, ces derniers n'en restent pas moins le premier empart contre le chaos. Leurs frontières nord se dressent devant le sud des dévastations du chaos, séparées d'une chaîne de montagne aussi sinistre que rassurante. Qui n'empêchent cependant pas les bandes de maraudeurs et autres guerriers du chaos de venir dévaster une partie de l'oblaste nord du Kislev chaque année. Une région habituée quotidiennement à retaper les villages en ruines, enterrer leurs morts et pleurer les disparues. Karl Franz étant le plus fidèle allié de Katharina, les corps expéditionnaires impériaux affluent dès que possible afin de prêter main forte à leurs anciens frères d'armes. Et quand le printemps s'annonce enfin, les poules que Kislevite lèvent des soldats de tout le Kislev et les boyards mènent leurs armées loin au nord dans le but de rendre aux bandes de guerre du chaos la monnaie de leurs pièces. Et l'ours Kislevite rentre au centuple les coups qui lui sont infligés, dans une colère bien plus terrible que les plus rudes hivers, sur des champs de bataille au paysage apocalyptique, loin de la somptuose beauté du palais de l'hiver de l'impératrice Katharina Bocca et de son inimaginable aile de glace où elle trône en matriarche, chaque once de terre qui constitue le Kislev. Donc maintenant on va imaginer ce que l'on pourrait avoir en termes de seigneur légendaire pour le Kislev. Première donc, je pense, de source sûre qu'elle arrivera comme seigneur légendaire pour Kislev lors de la sortie du 3, c'est bien entendu Katharina Bocca, la reine de glace, que l'on voit dans le trailer de Total War Warhammer 3, qui est l'impératrice du Kislev, qui est la plus grande sorcière du domaine de la magie de la glace. Elle accède au trône du Kislev, donc en 2517, suite à la mort de son père Boris Ursus. Elle sort très peu de son palais et elle s'entoure de conseillers qui sont généralement des sorcières de glace. Elle est également considérée comme la réincarnation de Miska, la première reine Kahn. Et elle est connue pour confier ses services à des étrangers pour surveiller ses serviteurs et s'assurer de leur fidélité, notamment des ambassadeurs de l'Empire. Et aussi, elle mène ses armées à l'été contre les régions qui sont le plus touchées par les pillards, notamment le nord et l'est du Kislev. Ensuite, on pourrait avoir Yuri Pavlenko, puisqu'on voit sur la lettre qu'il y a un certain Yuri. Et de ce qu'on a dans le lore, ça ne pourrait être que lui, qui est en fait un ancien chef Ungol. Et lors d'une bataille contre des bandes du chaos, il a eu des mutations chaotiques qui ont commencé à se former sur son corps. Donc un jour, il a décidé de s'exiler dans les désolations du chaos, où maintenant il essaye de traquer les différentes bandes de guerre du chaos, et d'alerter un peu la reine Katharina d'éventuelles invasions. On pourrait avoir en DLC, cette fois-ci, le tsar Boris Ursus. Lui qui est le père de Katharina, la reine de glace. Il accède au pouvoir en 2492 du calendrier impérial, suite à la mort de son père qui s'était battu contre des gobelins dans les montagnes. Donc à cette époque, la nation du Kislev ne s'est pas remise de la grande guerre contre le chaos de 2302. Donc il décide, Boris, de vider les caisses du trésor royal, afin de recruter des mercenaires, d'entraîner l'armée du Kislev, et de construire des infrastructures comme les ponts, de construire des villages, et également d'importer de la poudre de l'Empire, ainsi que d'avoir les services des meilleurs ingénieurs de l'Empire. Donc il a également réanimé le culte d'Ursun, le dieu ours, et il a été justement faire le rituel. Donc il s'est allé dans une forêt pour tuer un ours, et le problème c'est qu'il s'est trouvé face à Urskin, qui est un énorme ours blanc. Ils se sont battus pendant des jours et des jours, et ils se sont infligés des blessures. Et donc l'odeur du sang a entraîné des meutes de loups, et ils se sont entraînés justement pour survivre. Et au moment où Boris était complètement à plat, et bien Urskin a tué les derniers loups et a rapporté le corps, enfin le corps, le Boris, on va dire, puisqu'il n'est pas mort. Il a rapporté Boris à sa ville, donc à Kislev, et depuis il est son plus fidèle ami et également sa monture lors des combats. Et malheureusement pour Boris, il perd la vie en 2517 du calendrier impérial contre les Kurgan, une tribu de Kurgan au pays des trolls, donc au nord-ouest du Kislev. Mais bien qu'il soit mort, on peut quand même le mettre dans Total War Warhammer 3, du fait que Total War Warhammer se passe autour du couronnement de Karl Franz en tant qu'empereur. Et Karl Franz, il devient empereur en 2502, soit 15 ans avant la mort de Boris Ursus. Donc il est tout à fait possible d'avoir ce personnage en jeu. Ensuite, au niveau des autres personnages qu'on pourrait avoir, bah là il y a un peu de choix, il y a Ulrika Magdova qui était une Kislevite, qui était la fille d'un boyard, donc d'un général, un noble du Kislev. Et elle a été mordue par un vampire et elle est également devenue un. Mais sa soif de sang, en fait, elle a réussi à la combattre et elle est toujours fidèle à l'Empire. Euh, au Kislev, pardon, excusez-moi. Et c'est également une amie de Godrek et Félix. Donc on pourrait l'avoir et avoir une sorte de héros, soit de seigneur légendaire potentiel ou de héros légendaire potentiel. Ensuite, le dernier que je verrai arriver, ce serait Tordimir Lubovacine, qui est l'actuel commandant de la Légion du Griffon. Donc la Légion du Griffon, ce sont des mercenaires, euh, qui peuvent, bah, qui arpentent un peu l'Empire et les autres, bah, Kislev Empire et les autres terres, mais qui ont l'obligation de répondre à l'appel du tsar ou de la tsarine du Kislev à la guerre. Pour ce qui est du roster du Kislev en termes d'unité, on voit des unités dans le trailer de Total War Warmer 3. Le reste, on ne peut que spéculer, puisque Kislev n'a jamais eu de livre d'armée propre. Donc ce qu'on voit dans le trailer, tout simplement en matière de seigneur, on aurait, euh, le Boyard, qui serait une sorte de commandant de l'Empire, hein, mais en version Kislevite. On aurait en unités d'élite les Gardes des Glaces, qui forment, euh, la garde rapprochée de la reine, enfin, de la tsarine Katarina. En unités de base, on aurait les Cossars, donc, avec des versions, je pense, armes épées boucliers, armes d'astes et archers. On aurait, en termes de cavalerie, les cavaliers ailés, qui seraient les cavaliers standards du Kislev armé de lance. À distance, on aurait les archers Ungol, qui seraient des archers montés, je pense, de très bonnes stats, puisque ce sont parmi les meilleurs archers montés du monde de Warhammer. En cavalerie lourde, on aurait la Cavalerie Ours, qui est attendue par énormément de personnes, dont moi, où l'on peut voir, euh, un modèle avec lance bouclier, et un modèle avec armes d'astes. Ensuite, on voit une infanterie d'élite, euh, équipée d'épées boucliers et d'armes lourdes. Donc, euh, je pense au Kreml Guard, mais on n'est pas sûr que ce serait ce nom-là. Donc, euh, ce serait, en tout cas, l'infanterie d'élite, euh, de Kislev. Et pour, donc, ce qui est des unités, hein, pour lesquelles on va spéculer, je pense qu'en terme de seigneur, on aurait les sorcières de glace, donc avec le domaine de magie de la glace. Un seigneur Ungol, donc histoire de varier un peu, un général à distance, archer. On aurait, en terme de héros, le prêtre d'Ursaune, puisque c'est la religion du Kislev, un peu comme les archidiacres, on va dire. Euh, on aurait le tchéquiste, qui aurait un peu le rôle du répurgateur, puisqu'il fait partie de la police militaire et politique de Kislev. On aurait également les sorcières vénérables, qui sont des espèces de très vieilles sorcières qui vivent un peu en ermite. Et je leur vois plutôt que d'avoir un nouveau lore de magie, avoir le domaine de magie de la bête, de la vie, de l'ombre, et bien aussi de la mort. En terme d'unité, on pourrait avoir les kossars à armes d'aste. On pourrait avoir les droyaskas, qui sont une très très bonne infanterie épéiste. Ils font partie des... Ce sont les meilleurs épéistes du Kislev. Et je crois aussi que c'est une garde rapprochée des tsars et tsarines. Et donc ce serait un peu comme les furiches et les elfes noirs, je pense, des canons de verre. C'est-à-dire beaucoup de dégâts, mais peu ou pas d'armure. On aurait ensuite les streltsis, qui seraient des arc-busiers qui se lévitent, équipés d'une arme d'aste en arme de corps à corps. On aurait également la légion griffon, qui serait un peu comme la rigsguard pour l'empire. Donc ce serait une version au-dessus des cavaliers ailés. Et ce serait une cavalerie d'élite, tout simplement. On pourrait avoir en bête de guerre, donc les meutes d'ours de guerre. Donc ce serait un peu comme les Razorgore ou les lions de guerre. Chez les hauts elfes. On aurait les chariots de guerre Kislevite, qui seraient assez identiques aux chariots de guerre de l'empire. Et on pourrait avoir éventuellement en artillerie les canons Org, comme ce que l'on peut retrouver chez les nains. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo du Kislev. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner également. Ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi activer la cloche pour avoir les alertes sur les prochaines sorties des vidéos. Quant à moi, je vous retrouve donc samedi normalement pour une vidéo un peu plus axée d'hiver, sur un petit fun fact. On verra, vous verrez, vous aurez la surprise pour samedi. Allez, je vous dis à plus tard. Bon jeu à tous et ciao.